... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, les vendeurs du marché SAM de Tchès sont très remontés contre les autorités municipales et pour cause insalubrité et mauvaise condition d'hygiène dans leur lieu de travail. La Croix-Rouge de Tchès a effectué des simulations de catastrophes pour tester son plan opérationnel. Les éléments de la 21e compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers et la police ont participé à ces démonstrations. Et puis, Balingor dans le département de Bignonna a renoué avec le beaucoup de rites initiatiques Diola après 40 ans. Prestige Tchès était au cœur de l'événement. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'informations. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir, démarrons ce rendez-vous d'actualité par le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point du jour sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal. Ce mercredi 17 août 2022, sur 835 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 22 nouveaux cas de coronavirus. Ces patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Un décès n'a été enregistré. Le mardi 16 août 2022, l'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, la colère des commerçants du Marseille-Sam de Tiesse, insalubrité, mauvaise condition d'hygiène, sont les désagréments quotidiens que vivent les vendeurs de cette partie du Marseille-Central. Ainsi, ces braves commerçants interpellent la mairie de la commune de Tiesse-Nord. Reportage au Marseille-Sam de Tiesse, Isaac Dapa, Doudou Dyeye, Fatou Kenyan et Sabine Dyeye. Au marché Sam de Tiesse, les commerçants montrent leur désarroi par rapport à la situation dont ils font face. Leur prix de cœur, c'est le manque d'espace et le problème d'hygiène. Selon certains, Tiesse mérite bel et bien un marché digne de ce nom. Les régions qui sont dans le Sénégal ont des marchés aux poissons. On trouve des marchés aux poissons dans toutes les régions, excepté Tiesse. Et pourtant, Tiesse fait partie des plus grandes régions du pays. Nous sommes vraiment fatigués. Parfois, tu trouves une bonne place, mais on te cherche et t'es obligé d'aller au milieu des saletés. Tout le monde peut voir l'hygiène qui manque dans cet endroit. Nous utilisons tous nos gains pour nous soigner. Pour ce commerçant, ce n'est pas normal que les ordures viennent déranger leurs activités. Et il se plaint aussi du manque de considération des autorités. Dans ce marché, rien ne va, parce que nous vendons au milieu des ordures même. Si on se déplace, on se bouscule avec les voitures. Pour moi, il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Et je crois qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord se soucier de la population. Mais si pour eux, les voitures vont être mieux que les êtres humains, il n'y a pas de problème. Parce que vraiment, nous, nous souffrons. Et tu vois, la voiture qui amène les ordures, c'est là qu'il les dépose. Il déveste les ordures ici. Et c'est ce que nous, commerçant, nous respirons tous les jours. C'est vraiment quelque chose de désagréable. Et vous pouvez vous-même le constater. Cette maman, quant à elle, lance un appel aux autorités de Thiesse, plus particulièrement à la mairie de la zone nord. Tout ce qu'on demande aux autorités de Thiesse, particulièrement à la mairie de la zone nord, c'est qu'ils nous soutiennent et nous trouvent un endroit adéquat. À 6h du matin, nous sommes déjà sur place grâce à notre bravoure. Ce phénomène est notre seul souci. C'est ce qu'on dit. Hommes ou femmes, le cri de cœur est le même. Ils désirent ardemment avoir un lieu habilité pour leur activité. Et pour cela, ils espèrent que leur message a été entendu par les autorités compétentes et qu'ils vont bientôt agir. La Croix-Rouge de Thiesse simile des inondations pour tester son plan opérationnel. Le quartier Nguent, dans la commune de Thiesse Nord, jaune, inondable, comme vous le voyez dans les images, a été le théâtre de cette mise en scène grandeur nature. Des sécuristes à pied par les sapeurs-pompiers de la 21e compagnie d'incendie et de secours épaulés par la police ont mis en pratique quelques démonstrations en cas d'inondation ou de manifestation espontanée. Le responsable local de la Croix-Rouge, que vous voyez, a salué la maîtrise de ces éléments sur le terrain, tout comme le commandant de la 21e compagnie des sapeurs-pompiers, Koudia Ibamard, qui s'est félicité de la parfaite collaboration entre sapeurs-pompiers et sécuristes. Et pour le commandant Sané du poste de police d'Nguent, cet exercice a permis de mieux faire connaître le rôle de la Croix-Rouge pendant les moments de sinistre. Écape maintenant dans le sud, en Pays-Diola, le village de Balingor, localité citée en base Casavance, dans le département de Bignonna, arrondissement de Tendouk, a célébré le Boukout, un rite initiatique chez les Diola. Cette rituelle ouvre aux jeunes les portes pour rentrer dans la cour d'écran. Ils sont aptes à devenir des hommes. Le Boukout est aussi marqué par des festivités qui attirent beaucoup de monde. a rappelé que depuis presque 40 ans, une telle célébration n'a jamais eu dans cette localité. Le maire de Balingor, Youssouf Badji, remercie les autorités qui ont concouru à la réussite de cet événement. Le voici au micro de nos investitions en Casavance. Cécile Seine et Malik Laïdouf. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction en tout cas de recevoir du monde ici dans ma commune. Et étant le premier maire qui assiste à un événement pareil. Et que depuis 1989, où Balingor a organisé le Boukout, 40 ans plus tard, ils l'ont organisé aujourd'hui. Et que j'ai en tout cas l'honneur et le plaisir d'être le maire de cette commune. Donc nous avons reçu en tout cas le soutien, un soutien considérable de l'État, à travers les CLD, les CDD qu'on a organisés. Et qu'on remercie beaucoup le président Makissal pour ce soutien. Mais aussi moi, étant maire de la coalition Yehu Askanvi, nous avons aussi reçu un soutien considérable, n'est-ce pas, de notre président qui est Ousmane Sonko. Il y a aussi d'autres qui nous ont soutenus, que ce soit le Crédit Mutuel, la Délégation Générale, la Solidarité Nationale. Et donc aujourd'hui, nous sommes fermes, n'est-ce pas, pour recevoir du monde ici à Balingor. Et comme vous le constatez, Balingor est l'office du monde aujourd'hui. Donc nous avons en tout cas la majeure partie des problèmes qui nous inquiétaient, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, on a trouvé satisfaction. Donc aujourd'hui, en tout cas, tous les cas amassés, en tout cas les gens qui connaissent bien la culture, donc tout le monde y convient, même les autres, ils sont aussi conviés à venir découvrir la culture d'Yorah et que c'est Balingor qui a appelé. Donc nous sommes prêts à les recevoir. En tout cas, on remercie tout le monde et on souhaite que cet événement qui a commencé, qui finisse dans nos meilleures conditions. Et jetons un regard sur l'actualité nationale de ce mercredi 17 août. Suite aux inondations constatées à Dakar, après avoir enregistré de fortes précipitations, l'Algérie a envoyé trois avions contenant de l'aide humanitaire. L'actualité nationale, installation des députés de la 14e législature, rôle majeur pour Walu. Les tractations sont en cours au niveau des états-majors de l'opposition en vue de l'installation des députés de la 14e législature. Du côté de Yehu Askanui avec 56 députés, les leaders multiplient les réunions au niveau de la coalition Walu Askanui avec 24 sièges. Les principaux responsables des filchers, maître Abdoulaye Ouad, leur tête de fil. Selon nos sources, maître Ouad reçoit chaque jour des dizaines de demandes d'audience auxquelles il a décidé de ne pas donner suite pour le moment. Parlons autre chose des inondations à Dakar. L'Algérie envoie trois avions avec 80 tonnes d'aide humanitaire au Sénégal. L'Algérie a envoyé mardi plus de 80 tonnes d'aide humanitaire au Sénégal pour soulager la situation des personnes touchées par les inondations dans la capitale, a indiqué le ministre algérien de la Défense. Dans un communiqué, cette aide est composée principalement de produits alimentaires, médicaux et pharmaceutiques, a été transportée dans trois avions de l'armée de l'air algérienne jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar où elle sera remise aux autorités sénégalaises. Terminons avec l'hôpital Aristique-le-Dantec. Les travailleurs invités à rester chez eux en attendant la publication des notes d'affection. Suite à la fermeture officielle de l'hôpital Aristique-le-Dantec depuis la date du lundi 15 août 2022, la direction invite le personnel à bien vouloir rester chez eux dans l'attente de la publication imminente des notes d'affectation dans les structures d'accueil dans le communiqué de la structure. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en visite à Ndiamena, son Excellence le Président de la République Makissal apporte son soutien à Mahamat Idriss Déby-Hitno, le chef de la transition. Nous sommes au pays de Toumaï, n'est-ce pas, Ramatoulaï Sissé? Démarrons l'actualité internationale à Ndiamena. Makissal apporte son soutien à Idriss Déby pour la réussite de la transition. Dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail au Tchad, le Président Makissal a eu un entretien ce mardi avec le Président Mahamat Idriss Déby au palais de Ndiamena. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, apporte son soutien au Président tchadien pour la réussite de la transition. Les deux chefs d'État comptent ainsi réfermer les liens d'amitié et renforcer la coopération entre le Sénégal et le Tchad. En Ukraine, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi le port de Pivdény, dans le sud de l'Ukraine. Sur le terrain, les combats autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye, occupés par les Russes depuis début mars, inquiètent la communauté internationale. Et enfin au Kényan, Raya Odinga a rejeté les résultats de l'élection présidentielle du 9 août, donnant son rival William Ruto vainqueur, les qualifiant de parodie et promettant de poursuivre toutes les options légales à sa disposition. Six jours après l'élection du 9 août, marqué par le calme en dépit d'une impatience grandissante, le vice-président sortant a été déclaré lundi soir vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raya Odinga par une commission électorale secoulée de division interne. Mesdames et Messieurs, son étoût pour l'actualité internationale. Et terminons ce rendez-vous d'information par une note sportive. Absence dite diaraffe de Dakar à la Coupe de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football sort enfin de son silence. Fatou Falgueï. Demarrons les actuelles sportives avec la lutte. Le combat entre Gribordo et Amar Balde a été ficelé ce mardi auprès du promoteur Ibrahim Diop de Caillor Productions. Récemment battu par le lion de Guéjouaï Baléguéde, Gribordo se retrouve déjà sous contrat pour défier un nouveau adversaire. Le tigre de face fera face pour la première fois à un lutteur de la jeune génération. Une occasion pour le façois de regagner la sympathie de ses fans. C'est inconditionnel. Ensuite, absence du diaraffe à la Coupe de la CAF. La Fédération Sénégalaise de Football sort en feu de son silence. La Fédération Sénégalaise de Football informe le pignon sportif que l'administration de la CAF a décidé par le bien de son responsable des licences CAF de rejeter la participation de l'AIC et les tigrafes à la compétition de la Coupe dite à la Confédération pour cette saison motif pris de ce que le dossier de licence de club du tigrafes n'a pas été déposé avant le 30 juin 2022 d'arrêt de rigueur. Estimant qu'il n'appartenait pas à une diffusion de la CAF de rendre une telle décision, la Fédération Sénégalaise de Football a saisi la commission des compétitions inter-club et le secrétaire général de la CAF de recours pour que la participation du tigrafes soit autorisée. Enfin, Mohamed Yattara a rebondi au POFC auprès d'une expérience en Chine, visage connu des pelouses de l'Hexagone. L'attacant Mohamed Yattara, qui n'avait plus de club après avoir quitté en janvier la Chinoise FC, deuxième division chinoise, s'est engagé avec le POFC ce mardi. Le buteur de 29 ans formé par l'Empuglionné a signé un bail de deux ans avec le club de Pyrénées Atlantique. C'était tout pour les actuelles sportives. Merci donc à vous Fatoufal Gueye pour cette note sportive. C'était ce rendez-vous d'information de ce mercredi 17 août 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information. www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook de Prestige. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501